... Alors, on continue à parler de résurrection, de la résurrection chez Paul, toujours, et alors là, la question, excusez-moi, c'est un peu vulgaire de dire ça, mais la question qui tue, qui ressuscite, c'est dans quel corps allons-nous ressusciter ? Parce que c'est quand même la question qu'on se pose tout le temps. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça tombe bien, les Corinthiens l'ont posé à Paul déjà. Ce qui montre que c'est la question cardinale. C'est une question clé, c'est quoi le corps ressuscité ? C'est quoi ? De manière plus prosaïque, enfin, plus contemporaine de la dire, est-ce qu'il y aura assez de calcium pour ressusciter tout le monde ? Oui, les hongos. Calcium ou de potassium, enfin, voilà. Est-ce qu'il y aura assez de particules élémentaires pour faire des corps avec les 6 milliards d'humains qu'il y a aujourd'hui, et tous ceux qui sont morts auparavant ? Voilà. Et Paul pose la question, enfin, affronte cette question, dans la première au Corinthien, au chapitre 15, à partir du verset 35, il répond avec un peu de vigueur. On va laisser ça de côté. Et il prend l'image de la semence, et sûrement, pense-t-il, à la phrase de Jésus, lui-même, si le grain de blé ne tombe pas en terre, il reste seul, mais s'il tombe en terre, s'il meurt, il porte du fruit, et du fruit qui demeure. Et sûrement, pense-t-il, que Jésus mis au tombeau, c'est le grain de blé, la semence du royaume, qui tombe en terre, pour porter du fruit, c'est-à-dire pour que nous soyons, nous aussi, la semence du royaume. Alors, il faut essayer d'aller plus loin dans la métaphore. Ça veut dire quoi ? Comme ce qu'on disait à propos du sommeil, il va jusqu'au bout de la métaphore, et pour essayer de dire ça en une phrase, il dit, notre corps, là, celui que nous avons, est la semence de ce que nous ferons éternellement. Je crois que c'est Claudel, sur sa tombe, qui a écrit, suite au texte de Paul, ici repose les restes et la semence de Paul Claudel. Voilà, je crois que c'est très fidèle à la pensée polinienne. Alors, la difficulté, c'est que toutes les interprétations vont être possibles, c'est-à-dire, est-ce qu'on va ressembler ? Est-ce qu'il s'affronte, ce genre de questions ? Oui, la métaphore de la semence, elle dit deux choses. Elle dit la continuité. Quand on sème du blé, on obtient du blé. Donc, on sème de l'humanité ? Quand on sème de l'humanité, on obtient de l'humanité. Quand on sème une personne, on obtient cette personne. Et puis, la semence, elle dit la rupture. Entre la semence et le fruit, il y a un abîme, même si le fruit contient la semence. Mais justement, il y a un saut dans la métaphore. Mais entre, on va dire, la semence et la fleur, il y a une rupture. Nous sommes aujourd'hui, nous, la semence de la fleur que nous serons éternellement. Pour rester au plus près de la métaphore, que Paul nous invite à prendre au pied de la lettre. Et donc, il y a quelque chose de... Quand on voit une semence, on n'imagine pas la fleur, sauf si on est un botaniste absolument merveilleux. Quand nous nous regardons, nous n'imaginons pas ce que nous serons. Et pour le dire, Paul utilise une expression qui, à la limite, n'a pas de sens. On va être corps spirituel. On est corps, on est esprit. Mais justement, Paul utilise cette expression unique pour dire que les belles plantes que nous sommes, nous serons arrivés à maturité quand nous serons pleinement spirituels. Mais c'est bien notre corps, c'est-à-dire notre histoire, nos rencontres. Le corps est le lieu où se cristallisent toutes nos rencontres, où nous les assimilons, où nous les faisons nôtres. Eh bien, toute notre itinéraire, toute notre histoire va devenir corps spirituel, c'est-à-dire pleine présence à Dieu, pleine présence à nos frères. De quelle manière ? Voilà, les métaphores s'arrêtent là. On peut peut-être quand même essayer de voir à partir des expériences de Jésus ressuscité. Il y a l'expérience de Marie-Madeleine, qui quand même reconnaît, donc il y a quand même une... Et puis il y a Paul, qui ne l'a jamais vue et qui pourtant sait que c'est Jésus. Oui, oui, oui. Alors, dans tous les récits des apparitions, la question de l'identification de Jésus est un itinéraire, est un chemin. Même Marie-Madeleine, qui lui était attachée, ne le reconnaît pas tout de suite. Et comme vous le dites, Paul, qui ne l'avait jamais vue, le reconnaît. Enfin, il y a besoin d'un dialogue, tel que Luc nous le raconte. Et donc, ça marque bien la continuité et la rupture qu'il y a entre l'être de chair présent que nous sommes aujourd'hui dans l'histoire et ce corps spirituel, ce corps transfiguré, ce corps glorieux dont nous serons revêtis plus tard. Paul a d'autres métaphores, celle du vêtement. Quand on a revêtu un vêtement, un vêtement corruptible, un vêtement périssable, eh bien, il y aura un autre vêtement qui viendra nous envelopper, vêtement de lumière, vêtement d'éternité, vêtement de tendresse. Lequel est-il ? On ne sait pas. Il le dit même pour dire que lui-même, malgré toute sa foi, il a peur de mourir. Il dit, je préférais ne pas être trouvé nu, c'est-à-dire ne pas avoir retiré ce corps périssable. Et je préférais qu'il y ait un corps éternel qui vienne engloutir, mais dans le mystère de la mort, il y a cet abandon et ce corps spirituel qui nous est donné. Merci beaucoup.